salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour un full face révolution vous aimez beaucoup les full face je vous ai déjà fait le essence que je vous remets juste ici et je vous ai fait également un pour spécial petit prix donc ça cumule beaucoup essence révolution déjà mais je vous mets les deux dans le petit à des intervalles différents mais je vous mets les deux dans le petit i après je pourrais plus vous faire de full face puisque je n'ai pas dans les autres marques de produits pour faire vos faits voilà tout simplement donc on va commencer tout suite parce que la vidéo risque d'être un peu longue comme d'habitude vous avez l'habitude et donc je vais commencer donc j'ai mis ma base en spray primark hydratante parce que comme je dis la seule base que j'ai alors je n'aime pas mais c'est la seule que j'ai chez révolution c'est celle ci donc c'est la porte perfecting primer en crème moi je n'aime pas du tout mais je vais m'en servir encore cette fois ci parce que c'est la seule que j'ai de chez révolution et ensuite je la donnerai à naïva puisqu'elle voulait la tester donc voilà donc j'aime vraiment en mettre qu'un tout petit peu parce que j'ai pas et en plus elle blanchit la peau donc je vais essayer de bien 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 chauffer le produit je vais vraiment en mettre juste un peu sur la zone t parce que le reste ça m'intéresse pas enfin sur la zone t puis je l'éteins je l'étends je l'étale je l'étale oui je l'étale c'est compliqué de parler aujourd'hui voilà un peu moins blanchi le teint alors ensuite vous savez à quel point j'adore le fond de teint révolution comme si l'on dit pas mais je peux utiliser je suis aujourd'hui je vais utiliser le cc perfecting fondation belge et révolution pro alors je l'aimais beaucoup sauf que la teinte ne me convient absolument pas il est beaucoup trop clair donc vous encore avoir l'air de hola et que j'ai un problème de pompe donc je suis obligé d'enlever le le bill tonio et d'enverser sur mon n'est pas trop pas trop donc ça fait complètement crac crac et j'en fous partout mais bon je pense qu'il va vite se terminer il ya 30 ml dedans mais il faut enfin il se vide vite donc là je vais être complètement blanche pour vous moi c'est déjà trop pâle mais ça va encore mais alors pour vous ça va être voilà un micro par contre il est super courant et super hydratant franchement mais bien mais alors c'est pas un fond de teint qui sèche si vous aimez comme moi les fonds de teint qui sèche celui là c'est pas le cas donc voyez qu'il fait très clair enfin il est trop clair de toute façon voilà je suis d'accord mais on va remettre déjà ça avec la poudre après d'abord je vais passer à l'anti cernes avec mon petit chéri le infinite donc c'est de nouveau et je l'adore il commence à pleuvoir plus on approche du déconfinement plus le temps est dégueu donc là du coup j'en mets pas trop ici puisque sinon ça est vraiment trop blanc donc en poudre je suis pas fan des poudres les poutres de chez révolution mais j'ai utilisé la ultra pro la pro hd powder contour mais oh je me suis foutu de l'anti c'est donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci et j'ai utilisé la poudre la plus claire pour poudrer mon anti cernes je suis pas fan des poudres révolution je trouve qu'elles font un effet assez dégueulasse sur la peau c'est pour ça que j'en ai pas j'ai que ça que j'ai jamais utilisé d'ailleurs c'est le bronzer c'est les seuls que j'utilise dans cette palette et avec un plus gros pinceau je vais faire un mélange des deux teintes là pour poudrer le reste de mon teint comme ça ça va foncer un peu le fond de teint voilà c'est mieux bah donc on va passer tout de suite au contour alors pour faire mon contouring j'utilise ce le la le plus froid et ensuite je prends le plus chaud en tant que bronzer ou j'ai fait une petite vous voyez disons super pimenté donc bien sûr j'aurais pu utiliser ceci mais je crois que vous l'avez beaucoup vu et j'essaye de me retenir ne pas l'utiliser tout le temps donc en bleu je vais prendre la petite chuchoute qui lâche sugar and spice ultra blush palette donc vous avez fait le top 10 de mes blushs que je vous remets juste dans le petit i et je vais utiliser mon blush préféré je vais faire un mix entre ces deux teintes là qui sont mes deux préférés puisque c'est des teintes que j'ai pas ailleurs si joli un petit peu sur le nid pour faire comme si on avait pris un peu des couleurs alors je vais fixer mon teint et revenir une fois que ça sera sec là j'ai utilisé le primark puisque en principe j'essaie d'utiliser que un spray à la fois et je n'ai plus le révolution sinon j'utilise celui-ci de chez l'inverse révolution que j'adore j'adore mais comme je vous ai dit dans mes favoris le primark sont meilleurs et est mon cher donc voilà sauf que j'ai plus du mal à me le procurer en fait mais plus de chier mon spray fixant rouge et je reviens quand c'est sec et pourquoi j'utilise cet accent donc avant de passer aux sourcils là c'est presque sec on va passer à l'highlighter avec la ultra cool glow que j'adore je l'adore je l'adore je l'adore j'adore cette palette je crois que vous l'avez compris et on va prendre la petite teinte verte j'adore cette teinte qui c'est qui me harcèle ben c'est cendrine voilà non mais frouchou bisous ma cendrine je sais que t'aimes pas quand je te fais des petits clins d'oeil j'ai un clin d'oeil alors on va passer au sourcil avec le révolution pro alors je sais plus du tout ce qui s'appelle je sais pas la teinte c'est le dark bravo puisque c'est toujours ce que je prends en produit pour les sourcils donc d'un côté le goupillon de l'autre côté le crayon rétractable alors je commence à un peu près à bien aimé mais sauf que j'aime pas trop la teinte je trouve un peu trop orangé mais il est pas mal on va dire ça comme ça c'est pas un super crayon mais c'est pas non plus de la merde quoi j'ai déjà eu pire et j'ai un truc dans mon sourcil là c'est nouveau ça déjà que celui là c'est celui qui est anorexique là donc là j'ai envie de me compliquer la vie puisque je commence par le pire donc on va jouer donc quand c'est un crayon je fais simplement des affours j'allonge un peu et je affoure et on blende voilà on dirait que c'est bon alors on va pouvoir passer à la base à paupières donc j'ai essuyé avec un mouchoir en papier avant que mon fixateur soit sec pour enlever des couches inutiles et on va passer donc à mon ma base préférée qui est la révolution cut crease canvas en teinte illustrate je l'adore je l'adore je l'adore à part que le packaging et tout le temps dégueulasse donc je prends de la base j'essore un peu le pinceau parce qu'il ya toujours une quantité astronomique de produits sur ce pinceau donc je mets le surplus d'abord en paupières et j'en profite pour redessiner mon source à gueule je récupère en fait je râcle le bord récupérer tout simplement ce que j'ai essoré pour la première paupière et donc je reprends mon éponge pour blender la base donc bien sûr elle va cruiser ça c'est inévitable donc là pour me maquiller j'ai prévu trois palettes alors chose que je fais très rarement c'est mixer les palettes moi j'aime bien maquiller avec une palette en fait mais vu celle que j'ai choisi à la base la couleur que j'ai choisi la base il m'en faut d'autres donc je vais déjà prendre la by petra je vous ai fait un igtv avec parce qu'on m'avait demandé je vous remets en barre d'infos les igtv sur instagram vous pouvez aller voir même si vous n'avez pas instagram et je vais prendre le hashtag no filter si je le trouve c'est celui-ci je crois donc et la première teinte ici belge pour poudrer mon arcade sur le cinéma j'aurais peut-être pu vous rapprocher aussi avant d'attaquer les yeux donc on va faire ça tout de suite vous me voyez mieux là ensuite je vais prendre une de mes palettes favorites je vous ai fait le top 5 de mes palettes révolution je vous le mets juste ici donc je prends la tami x tropical carnival je vais prendre un pinceau plat donc là je prends le anastasioc je vais éclairer et je prends cette teinte là magnifique que je n'ai jamais utilisé mais que je trouve très joli donc là je vais faire un make up assez simple en fait mais que vous pourrez reproduire surtout si vous avez cette palette vous pourrez le faire avec presque toutes les teintes de la palette donc je commence par appliquer ça sur les deux tiers de ma paupière mobile on va refaire le make up cocktail comme j'avais fait dans dans le mais dans la vidéo vous choisissez le make up donc on fait deux tiers un tiers non d'ailleurs c'est pas du tout ce que je voulais faire c'était toute la paupière cette couleur est magnifique bien sûr on fait la même chose en raxil et je commence à estomper un peu le bord donc après faut s'amuser à jongler avec les couleurs ont ré intensifié tout ça tout ça donc vous pourrez votre propre vous pouvez très bien le laisser comme ça mais moi je vais peaufiner le dégradé avec la deep dive je vais prendre un pinceau suppo faufi donc la sainte je mange et je vais prendre la teinte ici vert tamis pour flouter et on continue avec un estomper propre comme d'habitude je vais intensifier mon point externe et que je reprends la tami je prends un petit pinceau boule comme ça et je prends la teinte noire bon alors tout doucement parce qu'elle est super pimenté et je mets en externe on revient un petit peu dans le creux et en ratine inférieure voilà donc là je vais ré intensifier un peu toutes les couleurs donc d'abord le bleu est restompé un peu avec le vert restompé avec un estompeur propre et je reviens voilà j'ai ré intensifié toutes mes couleurs et je trouve cette couleur juste super super alors maintenant on va mettre the cherry on the cake avec le coin interne on va reprendre la tamix et deux petits mots ici en ces deux teintes vont trop bien entre elles deuxième cerise sur le gâteau je reprends ma palette d'highlighter et l'highlighter vert pour mettre vous pouvez rajouter des paillettes n'est ce pas j'en ai plein chez révolution mais aujourd'hui j'ai pas envie et oui comme quoi tout arrive temps en temps j'aime bien aussi les make up matin pour le crayon j'en ai qu'un pour les yeux après on est que j'hésitais que le monde des pigments pommades révolution mais je pense qu'il est trop fuchsia par rapport au coin interne donc ça n'ira pas de c'est absolument pas donc je vais mettre le crayon c'est le seul que j'ai c'est un all day and night et c'est la teinte je ne sais pas lire charmin my inner je crois que c'est un truc comme ça donc c'est un crayon marron donc ça il y aura avec on fera avec j'ai même pu s'y tiennent en miqus ou pas j'ai utilisé une fois je crois donc j'hésite si je suis un trait de l'un euro pas j'ai pas envie en fait j'ai pas de liner à proprement parler à part le pigment pommade mais le problème avec le pigment pommade c'est que si je le fais trop liquide avec le mixé liquide ça transfère sur ma paupière mobile ça c'est chiant donc on peut passer au mascara et le seul que j'ai c'est le black out comme ça c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui voilà ça ou rien ça change pas grand chose donc pour l'élève le seul crayon que j'ai c'est le win de chez chez révolution forcément c'est un professe révolution donc c'est le rain que j'adore il glisse tout seul sur les lèvres il est nul je vais me reculer un peu pour les lèvres ça sera mieux non alors ensuite en rouge à lèvres j'hésite avec le rain justement je t'adore et le combo des deux est juste magnifique ou le undress c'est ça je sais pas lire ça doit être ça donc ça c'est un des derniers que j'ai acheté allez le win avec le crayon et c'est mon préféré de chez révolution après j'en ai pas des masses des rouges à lèvres de chez révolution c'est le combo des deux est juste magnifique vous allez voir ça je l'adore je l'adore il sèche relativement vite il tient relativement bien franchement c'est vraiment mon préféré chez révolution avec les deux là maintenant révolution pro là le le seclusion je l'adore mais celui-ci j'aime beaucoup aussi le doigt ça et donc voilà le look final alors j'adore je crois que je n'ai jamais fait cette couleur là en make up encore du bleu oui du vert oui mais du bleu canard pétrole bleu vert c'est pas la couleur jaune canarie bleu pâle comme je dis souvent et que ça vous fait beaucoup rire on peut dire aussi vert cacadois mais c'est beaucoup moins de l'amour mais avec le coin interne violet comme ça ou chatteau château 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 dites moi en commentaire ce que vous en pensez et ouais et du coup c'est le genre de make up parce que vous êtes pas obligé de dégrader avec un autre phare vous pouvez très bien juste mettre toute une couleur en paupières mobiles enfin partout estomper et met un lumineux qui sont là au dessus en coin interne quoi et vous amusez à switcher normalement j'aime beaucoup utiliser celui ci en coin interne j'adore après c'est vrai que les autres sont un peu trop foncés je veux dire il ya vraiment que les trois là peut-être le vert mais le bleu c'est impossible quoi quoi que au la vache il est lumineux j'ai jamais utilisé il est super lumineux le vert oh la 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 il ya un violet plus foncé encore parmi les bruits aussi en fait ou mais il n'a rien d'avoir que la couleur du panne quoi il est du chrome rose mouvre ou ça voilà vous pouvez beaucoup vous amuser vous mettez le jaune en coin interne aussi voilà après vous vous pouvez faire un smoking noir et pareil un coin interne à tester mais vous verrez attention avec le nord parce qu'il est super pimenté il dégrade bien mais les super pimenté donc faut vraiment y aller par parcimonie il vaut mieux en rajouter construire au fur et à mesure parce que sinon c'est une catastrophe donc voilà j'espère que ça vous plaît alors là il est en vert je vous raconte même pas à quel point j'en suis fan enfin de toute façon vous savez maintenant que révolution il fait partie de mes marques préférées si ce n'est pas ma marque préférée n'est ce pas donc n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir et voilà pour me dire que vous aimez aussi révolution de vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'activer la petite cloche pour ne pas arrêter les prochaines vidéos et donc on se retrouve on est qu'il jour parce que je filme tellement à l'avance là avec le confinement que je me régis je filme tellement à l'avance que je ne sais plus quel jour on est là par exemple on est vendredi 1er mai et je tourne cette vidéo pour un mardi ça va ça va j'ai un peu moins d'avance que ce que je ne le pensais mais en principe j'essaie de filmer sur le week-end les vidéos de la semaine qui arrivent voilà comme ça ça vous situe un peu des fois je m'en mêle un peu avec les dates je retrouve donc jeudi puisque là on est mardi pour vous et en attendant je vous dis bisous bisous Sous-titrage ST' 501